Les députés issus des partis politiques, UFDG, UFR, UDG, UPG, membres des groupes parlementaires, libéral-démocrate et alliance républicaine, font la déclaration suivante. Considérant la violation systématique de la Constitution et des autres lois de la République par le gouvernement et sa majorité parlementaire, considérant la volonté, même fois exprimée par les autorités de ce pays, d'élaborer une nouvelle Constitution pour se maintenir au pouvoir en violation flagrante de la Constitution en vigueur, considérant que l'article 51 de la Constitution en vigueur ne peut servir de base légale pour initier l'élaboration d'une nouvelle Constitution, considérant que l'élaboration d'une nouvelle Constitution suppose la rupture de l'ordre constitutionnel en vigueur, ce qui n'est pas le cas actuellement, considérant que notre Constitution dispose en son article 2 la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, ce qui signifie que notre modèle démocratique est du ressort de la démocratie représentative et non de la démocratie directe. Considérant que personne ne dénie au peuple de Guinée sa souveraineté et donc le droit de changer de Constitution lorsque certaines conditions sont réunies, rupture de l'ordre constitutionnel en vigueur, guerre, révolution, coup d'État, création d'un nouvel État, etc., ou de la réviser dans le respect des procédures prévues à cet effet, considérant qu'au terme des dispositions de la Constitution en vigueur, le peuple n'a pas l'initiative de la loi et aucune procédure consultative du peuple n'est prévue en dehors du référendum. Mieux, le référendum d'initiative populaire n'est pas prévu dans notre Constitution et la liberté d'opinion et d'expression reconnue aux citoyens guinéens ne leur confèrent pas, en temps normal, un droit d'initiative pour convoquer un référendum législatif ou constitutionnel. Considérant que les consultations engagées par le Premier ministre, dès lors qu'elles visent à l'élaboration d'une nouvelle Constitution, sont illégales, inopportunes et contraires à la Constitution en vigueur et aux principes démocratiques et de l'État de droit, considérant que le Parlement est une institution qui n'appartient à personne et dont les membres siègent conformément à la loi. Considérant que le fait de siéger au Parlement ne signifie pas collaborer avec le pouvoir en place et encore moins cautionner les violations de la loi perpétrées par ce dernier. Considérant que la position exprimée par le Président de l'Assemblée nationale et certains membres de la majorité parlementaire, dans le cadre des consultations engagées par le Premier ministre, ne reflète pas celles du Parlement, aucune résolution n'ayant été adoptée en faveur de l'élaboration d'une nouvelle Constitution, considérant l'interdiction légale de manifester depuis juillet 2018 en violation des droits constitutionnels des citoyens guinéens tels que consacrés par l'article 10 de la Constitution, considérant que l'article 21 de la Constitution dispose, le peuple de Guinée a le droit de résister à l'oppression, considérant la violation systématique du Code électoral en ce qui concerne l'installation des conseils de quartier, du district et régionaux, considérant le non-respect du calendrier et des recommandations du rapport d'audit sur le fichier électoral, considérant que la décision du Président de la Cénie fixant la date du 28 décembre est illégale dans la mesure où elle viole le Code électoral, notamment en ses articles 17 et 29, considérant que la date proposée est techniquement intenable en raison des réalités du terrain, de la complexité des activités et ou des opérations, ainsi que des délais légaux incompressibles, considérant que les membres du Front National pour la Défense de la Constitution, FNPC, et tous les citoyens qui se battent pour le respect de la Constitution, du Code électoral et du Code des collectivités locales, ne font que leur devoir en application de l'article 22 de notre loi fondamentale en vertu duquel chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements. De ceux qui précèdent, les députés des partis ci-dessus énumérés décident de suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Je vous remercie.